... Excusez-moi, vous attendez pour la visite de deux pièces ? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là ! Tous ces gens attendent pour visiter ? Mais c'est incroyable ! Eh oui ! Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « Visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier et avoir un bon dossier. Un dossier ? Vous voulez dire qu'il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires ? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous... Se porte caution ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre ? Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous, vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors, je cherche d'autres solutions. Parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon ? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Merci.